... Le Royaume de l'Arabie Saoudite vient de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire la somme de 3,5 milliards de francs CFA pour l'achèvement des travaux de construction de la Grande Mosque du Plateau. C'est ce que nous apprend l'Agence des presses africaines. Un protocole d'accord portant sur ces financements a notamment été signé entre l'État ivoirien, représenté par Danek Chebamba, directeur de cabinet du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le Royaume de l'Arabie Saoudite, représenté par Saoud Bin Saad, ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le produit intérieur brut agricole par habitant par jour dans le département de Catola au nord de la Côte d'Ivoire est passé de 880 francs CFA en 2012 à 1140 francs CFA en 2014. C'est ce que nous révèle un document produit par la Direction régionale de l'agriculture de la région. Une analyse plus rationnelle de l'économie agricole des 8 spéculations agricoles émergentes dans le département que sont l'anacard, l'igname, le maïs, le manioc, le riz, l'aubergine, la tomate et le piment a permis d'évaluer l'état des effets d'entraînement de la pauvreté en milieu rural. L'ensemble de ces 8 spéculations ont permis aux producteurs du département de Catola d'engranger une somme globale d'environ 51 milliards de francs CFA pour une production globale de 215 426 tonnes en 2014. En 2012, le revenu global pour les mêmes produits était d'environ 39 milliards de francs CFA. À l'aison de Jumia, président-directeur général d'Air France annonce que dès avril 2016, en plus du A380, la Côte d'Ivoire aura la plus belle cabine sur le trip 7, avant d'ajouter que la flotte ivoirienne sera renouvelée et étendue. Air France recherche des avions pour augmenter l'AD7. Elle compte augmenter la capacité et le nombre de sièges que la compagnie mettra sur la destination Paris-Abiton. Air France est aussi engagée à avoir des tarifs raisonnables.